centre de formation au métier de la riziculture professionnaliser les acteurs de la chaîne de valeurs riz la population jeune en afrique est en pleine augmentation avec 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans le continent à la population la plus jeune du monde et ce chiffre devrait doubler d'ici 2045 le chômage et le sous-emploi des jeunes sont parmi les principaux obstacles au développement de la région beaucoup de jeunes femmes et hommes ruraux migrent vers les villes ou émigrent à l'étranger pour échapper à la pauvreté les pays africains et la communauté internationale ont de plus en plus conscience que l'investissement dans la jeunesse rurale est essentiel pour réduire la pauvreté la faim et l'exode rural l'agriculture est une mine d'opportunités pour les jeunes africains le secteur du riz à lui seul à la capacité d'employer une bonne partie des 17 millions de jeunes qui accèdent chaque année au marché du travail en afrique subsaharienne africaraïs estime que le développement du secteur rizicol peut offrir plusieurs voies d'accès à un emploi stable et à l'entrepreneuriat le long de la chaîne de valeur mais pour y parvenir il est impératif d'améliorer la performance de la production de la transformation et de la commercialisation il faut aussi pallier au grave manque de capacité le long de la chaîne de valeur riz en afrique les jeunes et les femmes sont largement sous représentés dans la recherche et le développement rizicol en tant qu'association de pays membres africains et centres internationales du cg ii et à ror africaraïs cherche à relever ces défis en étroite collaboration avec ses partenaires et avec le soutien des gouvernements si nous voulons que cette recherche agricole africaine soit forte forte parce que capable de générer des connaissances et des technologies qui sont utiles et utilisables donc qui peuvent nous permettre de transformer positivement et durablement l'agriculture africaine il faut nécessairement que nous renforcions les organisations sous régionales de recherche et de conseils tels que le coroff à sa récalde sadec nation l'organisation continentale qui est le fara et évidemment africaraïs qui est un outil commun qui doit nous permettre de mieux dominer les établissements africaraïs considère la formation comme un de ses principaux piliers on contribue à travers nos recherches à la science globale et puis on bénéficie aussi des idées qui viennent des autres on peut pas être mieux positionné que cela mais en même temps on considère nos pays membres donc il faut savoir faire la science mais il faut aussi savoir répondre aux grandes questions qui sont posées par ces 25 pays ces activités de renforcement des capacités sont traditionnellement concentré sur le développement professionnel des scientifiques et des techniciens nationaux impliqués dans l'amélioration du riz africaraïs a également formé les agriculteurs les producteurs de semences et les agents de vulgarisation en plus de ses efforts africaraïs adopte une nouvelle stratégie visant à professionnaliser l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur riz cela aidera l'afrique à produire du riz de qualité suffisante pour sa population et même exporter vers d'autres régions en temps voulu africaraïs a récemment mis en place un centre de formation au métier de la riziculture avec un fort soutien du gouvernement du sénégal de l'union économique et monétaire ouest africaine humois et de la banque africaine de développement donc le centre de formation que nous avons ici est un outil un joyau pour toute l'afrique en ce sens que il permettra de d'être un lieu où la connaissance la professionnalisation l'expertise en matière de riz culture pour être partagé avec les différents acteurs de la chaîne de valeur riz en afrique donc cela fait de ce centre un outil important dans tout le processus de création d'emplois dans tout le processus de renforcement de capacités pour soutenir les politiques de nos pays en matière de développement risico le centre de formation est unique dans la sous-région car il n'y a pas d'autres grands centres de formation spécialisée dans le riz qui offre de formation professionnelle continue aux acteurs de la chaîne de valeur pour renforcer leur capacité technique en plus des cours thématiques sur la production de riz des modules spécialisés qui favorisent l'entrepreneuriat et la gestion d'entreprises agroalimentaires seront offerts aux participants pour les aider à développer des entreprises risicoles rentables et compétitives les modules porteront sur métier de conseil agricole de base métier d'ingénierie conseil et de vulgarisation métier de prestataire de services mécanisés métier de fourniture et de distribution de l'eau dans les périmètres métier de commercialisation du riz métier de spécialiste de la transformation étuvage usinage métier de conducteur d'engins d'équipements agricoles métier de réparation et entretien des équipements agricoles métier de producteur de semences de riz métier de contrôleurs agrès de semences métier de gestionnaire d'entreprise de transformation riz métier de gestionnaire d'une entreprise risicole le centre de formation est stratégiquement situé à saint louis au sénégal à quinze kilomètres de la vieille ville ce qui a un charme historique unique et est répertorié comme un site du patrimoine mondial de l'unesco saint louis est également dans la vallée du fleuve sénégal qui est la principale région risicole du sénégal le centre bénéficiera grandement de sa proximité de la station régionale du sahel d'afrique araïs qui a d'excellents laboratoires et champs expérimentaux la station dispose d'une équipe d'experts internationaux du riz qui serviront de personnes ressources dans les cours de formation les technologies et les innovations développées par afrique araïs peuvent être facilement diffusées par le centre de formation le centre de formation va aussi tirer parti des experts des organisations partenaires si cela est nécessaire il bénéficiera également de la présence du institut sénégalais de recherche agricole y sera l'université gaston berger et de la société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve sénégal sa aide qui sont basés à saint louis le terrain du centre de formation d'une superficie d'environ un hectare est offert par le gouvernement du sénégal le centre de formation dispose d'une salle de conférences entièrement équipée qui peut accueillir jusqu'à 100 personnes deux salles de formation avec une capacité de 25 stagiaires chacune une salle informatique une salle pour des travaux pratiques et un centre de documentation il dispose aussi de 20 chambres avec de lits chacune pour des stagiaires et six studios individuels pour les formateurs une cafétéria de 120 places et un terrain de sport multifonctionnel le centre est un outil précieux pour la région afin de moderniser le secteur du riz et de transformer la vie des communautés rurales le centre est ouvert à tous les partenaires de recherche et de développement d'afrique araïs et peut être loué par eux